La famille, finalement, dans ce pays, il n'y aura plus jamais de repos. Voici le petit Tignengue qui lave et il règne correctement le général Vassero. Je ne sais pas si c'est Vassero qui a vraiment tort ou bien je ne sais pas si c'est Tignengue qui a raté l'éducation. Je ne sais pas si je vais parler de rater l'éducation ou bien c'est Tignengue qui a un problème. Écoutez les deux versions parce que c'est très grave. En passant, voici d'où tout commence. Voilà, ce n'est pas parce que les lions sont partis que nous on ne manquerait jamais. Chacun vit sa vie, chacun se proye et il est venu à Bidjan. Ma vie ne dépend pas des lions. Il est vie ma vie. Allez là, moi aussi, voir les tiens. Y'a quoi ? Y'a qu'un moment ? Y'a qu'un oui ? Ce qui me choque parfois avec les enfants du Cameroun, c'est la puanteur de leur bouche quand ils parlent du Cameroun. Ça dit que, quand j'entends le petit s'il dit, ça phrase seulement, ma vie ne dépend pas des lions indomptables. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Quand je vois les vieux pères comme les gâteaux piquets en train de souffrir, courir pour supporter les lions, en train de dire, je me bats pour l'ouvrir aux jaunes, en train de dire, non, on l'a insulté qu'il est vieux, il devait rentrer chez lui. Je vois les petits s'il dit que sa vie ne dépend pas, ça ne dépend pas des lions indomptables. Lui, il nage sa best life dans la piscine à Abidjan. Et que j'imagine que, pour accompagner les lions indomptables, y'a des opérateurs économiques qui se sont assis, ils ont dit, on va accompagner les lions indomptables. Je crois qu'ils avaient plus envie de vendre la marque que d'accompagner les lions indomptables. Et ils ont choisi que c'est des petits s'il, quelqu'un qui dit avec sa bouche que sa vie ne dépend pas des lions indomptables. Je n'ai pas dit que sa vie dépend, mais son voyage, son voyage à Abidjan dépendait de la qualification des lions indomptables. Il est parti à Abidjan dans le cadre de que supporter des lions indomptables. Est-ce que le Cameroun, là, c'est que dès que tu as fini d'utiliser, tu jettes. C'est-à-dire qu'est-ce que le Cameroun, là, c'est que dès que tu as fini d'utiliser, ça ne te sert plus. Tu jettes, tu deviens, une fois, il ne voit rien. Ça veut dire que je n'arrive pas à comprendre. Parce que la désinvolture, j'essaie de vous interpéler sur quelque chose de beaucoup plus grand. Tu entends, ma vie ne dépend pas des lions indomptables. Cette phrase seule devrait suffire pour que plus aucun sponsor du Cameroun ne te fasse t'approcher des lions indomptables. Parce que c'est un label qu'il faut respecter. Quand on dit que c'est quelque chose de plus que les gens souffrent pour ça, les gens ont la douleur pour ça, les gens pleurent pour ça. Ce monsieur est une méchante, c'était atroce et historique. Ça veut dire que sa méchante doit entrer dans l'histoire. Il est mauvais parce qu'il y a même le diabète qui s'assoit, il prend l'autre. Quand ce monsieur parle, il ouvre sa bouche. Il dit que moi, il n'y a plus normal, il doit pas m'appeler pour venir supporter les lions parce que je ne respecte pas le Cameroun, je ne respecte pas le vin rouge jaune. Attendez un peu. Ce monsieur n'est pas de Valsero, Valsero. Grand frère, tu n'as jamais déposé ta caméra pour parler des tics en bien. Tu n'as jamais déposé ta caméra pour parler de moi en bien. A chaque fois que tu déposes ton vieux téléphone pour ouvrir ta bouche sur moi, c'est tout pour me dénigrer, pour me couper les pieds, ou bien pour, je ne sais pas, pour te voir, amener la mauvaise zone sur moi. Tu n'as jamais mis ta caméra pour parler de mon travail. Tu n'as jamais mis ta caméra pour parler de moi, non. A chaque fois que tu ouvres ta bouche sur tics, c'est soit la fin de mauvais truc, soit la fin de mauvais truc, et tes doigts, je tes doigts, tu ne veux pas quoi, tu me veux quoi, tu me veux quoi. Pourquoi tu es méchant comme ça. Tu as les enfants, si tu as un enfant, ça va te plaire, ça va te plaire, donc tu vois un petit qui grandit, ça te la teneuve, tu veux le détruire. C'est quoi ton problème réellement, c'est quoi. C'est tout les vues, tu fous les vues là, tu veux faire des vues, non, le tic, c'est quoi. C'est quoi. Parce que, tu ne comprends plus, tu es devenu blogueur, tu es devenu créateur de contenu, tu es devenu ne sais pas, tu peux faire des vues. Tu peux maintenant les vues partout partout, tout ce que tu veux c'est les vues. Un peu un peu, tu ouvres ta bouche, tu parles. Un peu, tu parles, tu parles ce tour derrière. Tigan Dengue, Tigan Dengue, mon petit, fais gaffe. J'ai vu ta vidéo sur TikTok, je n'ai rien dit. J'ai dit, ah, c'est la jeunesse, soit les enfants, ils ne savent pas ce qu'ils disent. J'ai vu la sortie de Valsero, j'ai regardé la vidéo Valsero, j'ai dit, ah, je n'ai rien dit. Mais c'est quand je tombe sur ta vidéo que tu viens de faire, que je comprends que mon petit, je me pose la question à savoir si tu sais vraiment ce que tu es en train de faire. Ce que tu viens de faire est très grave. Certes, tu critiques Valsero que Valsero parle toujours de toi quand c'est mauvais. Là, tu peux avoir raison. Et moi, je trouve que Valsero n'a pas ton. Valsero, essaie de te recadrer. Parce que c'est à chaque fois que tu dérapes que Valsero parle de toi. Fais gaffe, mon petit, les propos même qui sortent de ta bouche. Valsero, ne t'insulte pas. Parce que là, tu insultes Valsero. Je ne suis pas encore supporté Valsero. Je ne supporte jamais même Valsero. Parce qu'il y a plusieurs de ses vidéos que moi, ça ne m'intéresse pas. Mais il y a certaines que j'apprécie. Comme par exemple la vidéo que Valsero vient de faire sur toi. Valsero a très bien parlé. Vous étiez 6 ou c'était 5 ou c'était 6. Nous, on a resté sur Facebook. C'est vu nous trouver. Que un milliardaire vous a sélectionné, ou c'est 5 ou 6, pour aller supporter les lions en Côte d'Ivoire. Oui. Les possibles pleuvaient chaque jour. On a laissé les gandos même qui sont les vrais supporters. Les gandos que tout le monde est en train d'insulter maintenant. Vous sélectionnez pour aller supporter les lions. Les lions sont rentrés. Je crois que les lions sont en dehors au pays. Toi, tu dis que ta vie ne dépend pas des lions. Toi, tu vis ta best life en Côte d'Ivoire. Tu t'en fous. Pourtant, c'est toi, c'est vous, la votre équipe qui était tous les jours au star pour crier vraiment les lions. C'est toi qui faisais les vidéos tous les jours quand les lions jouaient mal. C'est toi qui critiquais les lions tous les jours. Mon petit, je ne sais pas ou si tu fais esprit ou bien si tu as un manque, tu as un problème d'éducation. Et tu mets ta caméra, tu commences, pour insulter ton père. Parce que si Valsero a accouché tôt, comme nos enfants d'aujourd'hui, c'est que son premier fils te dépasse en âge. Tu mets ta caméra, tu insultes Valsero en mondiale vision. Valsero t'a insulté à quel niveau ? Valsero t'a demandé de faire très attention avec la patrie, avec le verre rouge et jaune que tu t'amuses avec. Tu dis que les lions, ta vie ne dépend pas d'elle. Tu fais quoi en Côte d'Ivoire ? Sans la canne, tu devais être en Côte d'Ivoire. Actuellement, c'est en train de faire quoi ? Tu es parti en Côte d'Ivoire, fais quoi ? Dis-nous ce que tu allais faire en Côte d'Ivoire. Sauf si c'est ce qu'on balançait sur la toile, que vous êtes parti supporter les lions. Peut-être que ce n'est pas ça. Peut-être que vous êtes allé faire quelque chose d'autre. Dis-nous donc ce qu'on vous a sélectionné, aller faire en Côte d'Ivoire. Vous êtes donc parti faire quoi ? Si ce n'était pas aller supporter les lions. Tu aurais dû pas dire autre chose. Nager, faire ta belle vie et tout. Dis que c'est vrai, les lions sont partis, ça fait mal et tout. Mais on profite quand même un peu des petits bons temps parce que tu pouvais tout dire sans dire que ta vie ne dépend pas des lions. Tu es libre de faire ce que tu... Tu es libre, effectivement. Tu es libre. Et là, on confirme vraiment que ta vie ne dépend pas des lions. Parce que TikTok, Facebook te donne de l'argent. Mais actuellement, si tu es en Côte d'Ivoire, tu dépends des lions. C'est à cause des lions que tu es en Côte d'Ivoire. Donc, tu ne devrais... Tu pouvais rentrer au Cameroun, même après 5 mois, ou même après 2 mois. Ou même tu pouvais rentrer au Cameroun, au lendemain, tu parles que ta vie ne dépend pas des lions parce que tu es déjà rentré. Parce que tu es déjà au pays. Mais étant en Côte d'Ivoire, parce que sans les lions, sans les lions, tu ne devrais pas être en Côte d'Ivoire. Tu ne devrais pas tenir ce genre de langage-là. Bon, mon petit, fais gaffe. C'est tout ce qu'il voulait ajouter juste sur cette vidéo-ci. Fais gaffe. Quand vous faites vos sorties, toi, tu as un signe qui va suivre, faire ses vidéos pour faire les vues et tout. Toi, tu fais tes sorties pour faire quoi? Les multiples sorties que tu faisais sur les lions pour insulter même les lions. Je sais, je me suis même pleuré un jour comme ça. On envoie les gars à supporter les lions quand les lions jouent mal. Au lieu de remonter les lions, ils sont plutôt en train d'insulter. J'ai parlé des enfants comme vous, là. Tu faisais les vidéos tous les jours pour insulter les lions. Pourtant, tu es parti encore, tu vas supporter les lions. Tu es normal. Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé au quartier Ékounou avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format. Toutes les dimensions confondues. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro à un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé à 200 mètres venant du carrefour Ékounou à votre droite et à 400 mètres venant de carrossel à votre gauche. Numéro de téléphone 672 30 37 85 697 39 27 28 30 57 58 69 99 51 61 65 62